Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en fleurs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous présente la deuxième série de marque-pages. Je vous rappelle que dans la première série je vous avais présenté des marque-pages plutôt traditionnelles avec les fleurs que j'ai fait sécher. Pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo des fleurs séchées, je vous la mets tout de suite en i. Vous aurez donc la manière dont j'ai fait sécher toutes les fleurs que vous voyez pour ces réalisations. Donc pour cette seconde vidéo je voulais changer un petit peu de ces marque-pages traditionnelles. On voit toujours ce genre de choses et j'avais quand même des fleurs qui ont séché de manière magnifique mais qui étaient assez grosses et je me suis dit bah écoute tant pis essaye de faire un marque-pages rond pourquoi pas. C'est vrai que pour un livre de poche c'est un petit peu gros quand on voit donc ce genre de fleurs. Donc ce sont des roses trémières, des fleurs de roses trémières que j'ai fait sécher évidemment à plat comme vous le voyez. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'elles ont un gros coeur et un gros pistil avec une grosse épaisseur donc il a fallu que je triche un peu, que j'en coupe un petit peu en dessous mais au final le résultat au séchage est vraiment très 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 joli. Donc je voulais conserver cette fleur dans son intégralité et donc je me suis dit que un marque-pages rond pourquoi pas ça changerait un petit peu. Donc toujours relié avec un œillet et puis donc du ruban. Alors ça c'est un double ruban de ruban que j'ai collé ensemble. C'est d'abord un ruban blanc et ensuite un petit ruban fin pour faire un contraste et pour rappeler donc les couleurs de la fleur. Je vous montre ce que ça donne dans un livre. Alors évidemment j'ai pas choisi le livre le plus petit mais ça ne fait rien. Voici donc ici j'ai fait un nœud qui évidemment doit se trouver au-dessus ce qui fera plus joli et puis surtout moins d'épaisseur au livre. Mais c'est volontaire, c'était pour que ce nœud reste bien droit et puis surtout qu'en haut il ne se détache pas. Je trouvais que collé n'aurait pas et ça n'aurait pas été joli. Donc le petit nœud c'est volontaire. Je vous montre donc à n'importe quelle page. Voilà ce que ça donne. Donc on a vraiment quelque chose de sympa. Alors évidemment pour un gros livre comme ça, bien sûr, il n'y a aucun problème. Ça tient largement. C'est vrai que dans un livre de poche par contre c'est un petit peu grand. Mais bon, après tout, qu'à cela ne tienne, ça peut être aussi pour un marque-page de planeur. Ça peut être aussi pour un marque-page de livre de cuisine. Après ça peut être pour ce que l'on veut. Donc voici pour le premier. Toujours avec des fleurs donc de roses trémières. Alors évidemment des roses trémières de différentes couleurs. Celle-ci, c'est la même que la précédente. Et là nous avons une blanche. Alors je ne vous ai pas montré mais on peut aussi les mettre dans les deux sens. Ça c'est le cul de la fleur. Désolée, c'est exactement ça. Mais je trouve que ça fait aussi une jolie forme d'étoile. Donc finalement dans un sens comme dans l'autre. Là je vous montre l'envers. Franchement dans un sens comme dans l'autre c'est très bien. Donc celle-ci, elle est coupée de manière traditionnelle. Et ici donc je l'ai découpée avec un cercle, enfin un dice pardon, avec des découpes. Oh, on ne voit pas bien. Voilà, des petites, comme si ça avait été fait avec des points de couture. Donc je trouvais que c'était joli. Ça finit aussi donc ce marque-page. Donc voici. Donc entre celui-ci et celui-ci, vous avez vu la différence. Grosse fleur, petite fleur. On a quand même beaucoup plus petit diamètre. Là on est sur 11,5. Là on doit être sur 11. Et là je ne sais pas, on doit être sur 9 peut-être. Non, on est 10. Alors celui-là, il doit être un petit peu plus grand. Voilà, sur celui-ci, on est quasiment à 12 centimètres. Ensuite, pour être un petit peu plus petit, voici. Donc ça c'est une rose entière que j'ai faite sécher à plat. Elle était, j'ai pu la cueillir entière. Elle ne s'est pas abîmée, elle ne s'est pas cassée ni rien. Donc là, vous avez l'intégralité de la rose. Et je trouve que ça aussi, c'est vraiment très joli. Donc c'est un petit peu plus petit. Donc c'est vrai que c'est plus facile peut-être à utiliser. Ensuite, toujours une fleur de rose rémière. Donc dans un sens ou dans l'autre, encore une fois, c'est toujours aussi joli. Sauf que là, j'ai procédé un petit peu différemment. J'ai voulu casser justement ce rythme de cercle. Et j'ai fait donc un carré, un carré avec des petits trous, des motifs. Et puis je l'ai disposé donc en sens inverse pour pouvoir avoir une forme un peu plus sympa. Là, c'est vrai que du coup, par contre, on est très très large, mais pas forcément plus large. Parce que, oups, j'ai donné un coup dans tout ça. Là, ma la droite, pas forcément beaucoup plus large que celui-ci. Voilà, je trouve que c'est joli aussi dans cette forme. Et puis, on va terminer avec les plus petits. Là, on est vraiment sur des tout petits. Donc celui-ci, coupé avec le Dice Couture. Ça aussi, c'est une rose entière, mais c'est une rose un petit peu plus comme les fleurs d'églantine, en fait. Donc, ces fleurs, les fleurs d'églantier, c'est vraiment des roses très fines et très petites. Voici. Là, nous avons un pétale d'hortensia avec un Dice carré avec des formes. C'est le même que le grand. Et ici, un Dice en forme de fleur. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, celui-là avec le contre-jour. Voilà. Et puis, des petites marques de surpicure tout autour. Donc, voilà pour les petits. Donc, toujours un œillet, toujours évidemment un ruban assorti de préférence. Toujours mon petit nœud. Donc, on n'aura que cette partie-là qui va dépasser, bien sûr, de ceci. Alors, pour celles qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, en fait, évidemment, tout ça a été fait avec la plastifieuse et du papier à plastifier. Par contre, c'est très facile, mais il faut beaucoup de patience parce que la plastifieuse, c'est bien, mais parfois, le résultat n'est pas si probant. Si on va trop vite, si la fleur est mal positionnée parce qu'il suffit qu'elle bouge à l'intérieur et c'est fini, vous n'avez plus le même rendu. Bon, bref, ça demande un petit peu de patience. De patience, voilà. Mais sinon, rien n'est difficile. En fait, il vous suffit donc de prendre, alors celles-ci, elles sont coupées en bande parce que vous l'aurez compris, j'en avais fait d'avance pour mes marque-pages traditionnels. Donc, en fait, il vous suffit de placer les feuilles que vous voulez, les fleurs ou les feuilles d'ailleurs, que vous voulez plastifier. Vous les mettez à l'intérieur, vous passez une première fois à la plastifieuse. Quand vous travaillez sur des petites pièces comme ça, qui n'ont pas le rebord, vous voyez, elles sont toutes, on va dire, détachées. Vous savez qu'une feuille plastique, normalement, il y a toujours un coin où c'est attaché et c'est de ce sens-là que vous passez dans la machine la feuille pour que ça ne bouge pas en plastifiant et que ça ne s'abime pas. Et puis surtout que ça ne vienne pas coller les rouleaux de votre machine. Quand vous travaillez sur des petites pièces comme ça, d'une part, pour pas que ça ne se prenne dans le rouleau et que ça tourne comme ça et que vous coinciez votre machine, je vous invite à la placer entre deux morceaux de papier. Alors, en général, moi, je prends une feuille, donc privilégiez une feuille de papier A4 que vous allez couper en deux ou deux feuilles de papier si vous le souhaitez, deux feuilles de papier A4. Mais c'est plus facile quand c'est coupé en deux. Pourquoi ? C'est plié en deux, pardon, parce que du coup, ici, il n'y a pas de risque que ça se prenne dans les rouleaux. Donc, c'est vraiment fermé et vous passez le tout dans la plastifieuse. Donc, j'ai procédé de quelle manière ? Eh bien, j'ai mis mes fleurs. Mes fleurs, une fois qu'elles étaient dans le plastique, je les ai mises dans ce petit, on va dire, morceau de papier. Je les ai passées dans la plastifieuse une première fois, puis une seconde fois. Ensuite, j'ai repris, donc, mon résultat, j'ai repris une deuxième feuille de papier. Mon premier, on va dire, sandwich, je l'ai mis dans un deuxième sandwich et j'ai replacé l'ensemble dans la plastifieuse, toujours dans mon petit dossier, on va dire, de manière à pouvoir le plastifier. Et je l'ai également passé deux fois. Ça permet, en fait, quand vous positionnez deux papiers de plastique, d'avoir une rigidité de vos marque-pages, beaucoup plus sympa, en fait. On est vraiment... Sinon, c'est beaucoup trop mou et je trouve que ce n'est pas joli. Bon, après, ça, c'était mon idée à moi. Après, vous pouvez procéder comme vous voulez, mais je trouvais que c'était plus sympa d'avoir quelque chose d'un petit peu plus rigide. Mais encore une fois, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Donc, voici pour cette seconde série de marque-pages. Dites-moi vite ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous dis à très vite pour une troisième vidéo sur les fleurs séchées. Bye ! Sous-titrage ST' 501